... Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue ce soir pour cette soirée consacrée à la presse écrite que nous avons, avec beaucoup de combativité, intitulée « La presse écrite aux défis des années 2020 ». Je vais faire les présentations sans plus tarder. Je vais commencer par vous, Mme Ben Bunant. Mme Ben Bunant, vous êtes présidente directrice générale du groupe Prestalis, autrefois connue sous le nom de nouvelle messagerie de la presse parisienne, c'est-à-dire les NMPP, fondée en 1947 dans l'immédiat après-guerre. Votre activité consiste, mais vous allez nous le redire plus en détail tout à l'heure, à organiser la distribution de la presse papier dans les points de vente. Mission capitale, autant que périlleuse et possiblement conflictuelle par les temps qui courent, dans un contexte de mutation numérique, de baisse des ventes physiques, de lourdes difficultés financières et de possibles bouleversements de la loi, mais nous verrons tout cela. Précisons que le monde de l'édition ne vous est pas inconnu, puisque vous avez précédemment œuvré au sein d'Achète Livre, parcours qui fait sans doute de vous, ce soir et en ce lieu, puisque nous sommes dans une annexe de la librairie Mola, une personne pivot de nos échanges. En deux mots, Michel Ben Bunant, à qui appartient Prestalis ? Quels en sont les actionnaires ? Eh bien, j'ai deux actionnaires. C'est détenu par une coopérative d'éditeurs, puisque c'est la loi Vichet qui explique la distribution de la presse après-guerre. La loi disait que pour éviter que la presse tombe entre les mains de grands groupes privés, il a été décidé que la distribution de la presse devrait appartenir à des coopératives d'éditeurs. Donc on a, nous, deux coopératives, une coopérative des quotidiens et une coopérative des magazines. donc que tous les éditeurs de presse de la coopérative sont actionnaires. À l'intérieur de ça, on a aussi des administrateurs, mais tout le monde est actionnaire. Donc voilà mes deux patrons, entre autres, sont à ma droite. Très bien. Partenaires, patrons et partenaires, actionnaires, enfin tout en même temps. Pascal Ruffnac, vous êtes président du directoire du groupe Bayard, à la fois éditeur de presse, de livres et producteur de contenus multimédia et audiovisuel, vous éditez notamment le quotidien La Croix, l'hebdomadaire Pèlerin, le mensuel Notre Temps, plus gros tirage de la presse magazine française, si mensuel. Mais aussi toute une galaxie de titres jeunesse, j'aime lire Astrapi, Okapi, Phosphore, des titres de Milan Presse, Tupi, Ouakou, Toboggan, pour se limiter à ceux qui concernent les plus jeunes. Vous avez aussi tout un secteur consacré à la presse religieuse, avec Panorama, Croire. Bayard est présent en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique, aux Etats-Unis. Le groupe Bayard a été fondé, rappelons-le, en 1873. Il appartient quasi intégralement à une congrégation religieuse, les Augustins de l'Assomption. Alors, au dernier recensement, Pascal Ruffnac, combien d'employés en France et dans le monde pour le groupe Bayard ? 1800. 1800, avec un chiffre d'affaires à peu près stable depuis, malheureusement, depuis quelques années, autour de 350 millions d'euros, dont 25% est créé, enfin, vient de l'international. Donc, ce qui était très important dès le début, ça a commencé presque dès la création de Bayard. – Très bien. Marc Feuillet, vous êtes directeur général du groupe Le Figaro, propriété du groupe Dassault et éditeur du quotidien du même nom qu'il est, je pense, inutile de présenter. On peut tout de même rappeler que si la Croix est une dame d'un âge certain, Le Figaro se situe encore plus haut dans l'arbre généalogique de la presse française, puisque, on pourrait même dire que c'est un aïeul lointain, puisqu'il est né en 1826, sous le règne de Charles X. C'est le plus ancien titre de presse encore publié en France. Le groupe comprend des titres satellites bien connus, comme Madame Figaro, Le Figaro Magazine, Le Figaro Scope, et à travers rachats et participations, par dizaines, peut-être même plus, c'est toute une galaxie de sites et de titres qui fait preuve d'une très grande activité numérique dans des directions éditoriales et de services très diverses, l'immobilier, l'emploi des cadres, la finance, la météo, le sport, le journal des femmes, c'est vous, l'internaute, c'est encore vous, le particulier, c'est toujours vous, nous aurons l'occasion de reparler. J'en oublie, sans doute, au passage, non ? Non, 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 vous avez bien rappelé. Le groupe Figaro, c'est un groupe de médias et de services, mais évidemment, au cœur de ce groupe, il y a ce quotidien qui a été créé en 1826 et qui est, je crois, j'en suis sûr même, le média grand public français le plus ancien. Et donc, vous imaginez qu'il a dû se transformer, comme la croix d'ailleurs, pour continuer à exister et être, à l'heure actuelle, au centre d'un groupe de médias. Et c'est un impératif pour les médias que de se transformer en permanence, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Absolument. Et ce sont toutes ces pistes de transformation, enfin, certaines qui sont déjà plus que des pistes et d'autres qui sont à l'étude, que nous étudierons ensemble ce soir. Pour être tout à fait complet, j'ajoute que Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde, devait être parmi nous ce soir, mais il a hélas été retenu à Paris et s'excuse auprès de vous. Alors, nous allons dialoguer pendant une petite heure et puis nous laisserons naturellement du temps à nos auditeurs pour poser les questions nombreuses, j'en suis sûr, qui ne tarderont pas à leur brûler les lèvres. Alors, très bien. Avant de commencer, il faut quand même que nous fassions un petit état des lieux. Alors, je vous invite à ce que nos échanges soient le plus accessibles possible et on a aussi le droit de faire de l'humour, même si le tableau que je vais dresser dans les minutes qui viennent forcément n'est pas ce qu'il y a de plus engageant, mais néanmoins au lécoeur, comme dirait l'autre. Donc, d'autant plus qu'il y a des étudiants de l'IJBA dans cette salle, des gens qui s'apprêtent à devenir journalistes et qui croient dans la beauté de ce métier. Donc, nous ferons tout pour ne pas les décourager et même les encourager dans leur démarche. Alors, que dire de cet état des lieux ? D'abord, on a tous en tête la litanie des titres de presse écrite qui ont déjà disparu. Pour ne retenir que deux exemples relativement récents, François, la tribune. Nous savons tous que de très graves menaces pèsent sur l'humanité, puisque le journal fondé en 1904 par Jean Jaurès saura dans une semaine exactement si son placement en redressement judiciaire est accepté par le tribunal de Bobigny ou pas. Ensuite, nous ne pouvons qu'évoquer une semaine après l'apparition du baromètre des médias à la Croix-Quantard, qui est parue dans les colonnes de la Croix. Nous ne pouvons qu'évoquer cette fracture toujours plus nette entre les médias et les citoyens. Le dernier baromètre met en évidence une relation très abîmée, beaucoup d'incompréhension, une perte de confiance générale qui, je dois le dire, interroge beaucoup nos étudiants. Nous en avons parlé ensemble. La télévision perd 10 points de confiance, la radio 6 points, la presse écrite 8 points. Internet n'en perd pas, mais il reste à un niveau d'étiage de 25%. Donc il y a là aussi beaucoup de contradictions que nous aborderons, j'imagine. Ajoutons à cela que nous sommes entrés dans ce que certains appellent une ère de la croyance, très dangereuse pour la démocratie. Alors on ne va pas refaire le film ce soir, mais chacun a en tête le concept de vérité alternative, maniée de main de maître par Donald Trump, les bulles informationnelles que peuvent générer Internet et les réseaux sociaux. Chacun a en tête tout ce qui peut se dire ou s'écrire à propos des thèses complotistes de toutes sortes, allègrement nourries par les usines à fake news que l'on peut trouver en Russie ou ailleurs. Donc le constat est là, il y a une perte d'influence réelle des médias sur ce qu'on pourrait appeler, avec un vilain mot, le marché de l'attention. Et puis je peux encore en rajouter un petit peu dans le panier. On peut parler bien évidemment des modèles économiques qui ont longtemps assuré l'équilibre des médias et de la presse écrite en particulier. Mais ces modèles économiques ont été bien évidemment mis à mal par la révolution numérique, qui a remis en cause aussi bien la manière dont le journaliste fait son travail que par la manière dont le citoyen s'informe, sans compter que le marché publicitaire a lui aussi subi les effets de cette révolution, avec un marché publicitaire très largement capté par les GAFA, donc ces mastodontes de l'Internet, Amazon, Google, etc. Voilà. Bon, à un moment, il faut s'arrêter. Je pourrais continuer comme ça, mais on ne va pas se flageller toute la soirée. Ça finit quand même par faire beaucoup, non ? L'adversité a beaucoup de visages. Alors, pour le dire comme ça, de manière un tout petit peu avec une métaphore qui a pour but de maintenir en éveil l'attention de nos auditeurs ce soir, est-ce que le Titanic est en train de couler pendant qu'on joue du violon sur le pont ? Est-ce que les secours arriveront à temps ? Là, j'arrive. Si vous me permettez, là, j'arrive. Je vais prendre la parole. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Je vais vous la donner tout de suite. Mais où est-ce que les secours sont en route et on va pouvoir éviter l'iceberg ? Capitaine Feuillet. Alors, le Capitaine Feuillet, il va reprendre un certain nombre de choses que vous avez dites en donnant d'autres éléments, peut-être pour la meilleure compréhension de ce sujet. D'abord, première idée, partout dans le monde, les grands médias d'information, notamment issus de la presse écrite, se redressent. Première idée. Deuxième idée, la plupart d'entre eux réussissent leur transformation digitale. Alors, je vais vous donner quelques chiffres que vous connaissez peut-être. Je prends l'exemple du New York Times, nos confrères américains, dont la diffusion n'a jamais été aussi importante. Alors, évidemment, une diffusion papier et une diffusion digitale. Mais jamais ce titre n'a eu autant d'abonnés aux Etats-Unis et à travers le monde. Jamais ce titre, qui était un titre local, n'a été aussi puissant dans son propre pays. Deuxième élément, je prends l'exemple du Figaro, chiffre médiamétrie de décembre. Le site Internet a réalisé 23,5 millions de visiteurs uniques. C'est le record d'audience depuis que Médiamétrie mesure l'Internet en France, c'est-à-dire depuis l'origine d'Internet et depuis l'origine de cette mesure. Et parallèlement, la diffusion du quotidien en 2018, comme en 2017 et en 2016, aura progressé d'une année sur l'autre. Alors, ça vous donne déjà une vision un peu différente de celle que vous donnez. C'est-à-dire, oui, il y a une crise en général des industries culturelles dans le monde, plus liée d'ailleurs à leur modèle économique qu'à leur perte de lectorat ou d'audience. Mais évidemment, en même temps, il y a énormément de motifs d'espoir. Alors, j'en profite pour dire, pour ceux qui sont étudiants dans le journalisme, que jamais les besoins d'information et jamais l'audience, l'attention... Alors, on critique beaucoup les chaînes d'information en continu, mais il faut savoir qu'elles ont fait un record d'audience absolu, historique, pendant le phénomène des Gilets jaunes en novembre et en décembre. Enfin, il n'y a pas que les sites Internet, les journaux et que la diffusion des journaux. Donc, il y a une contradiction entre une défiance vis-à-vis des médias qui apparaît dans le baromètre de la Croix. Je vais peut-être laisser Pascal en parler, mais lequel baromètre, l'année précédente, avait marqué une très forte amélioration. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Les médias qui sont liés aux institutions et en particulier à la politique, décrochent en confiance, parce qu'il y a un décrochage généralisé de la confiance dans les politiques et dans les institutions en général. Donc, évidemment, on accompagne ce mouvement. En revanche, il y a une contradiction, puisque tous les indicateurs d'audience, de diffusion, d'audience, de recrutement d'abonnements digitaux, d'intérêt pour la lecture, montrent au contraire qu'il y a une grande attention portée à ces mêmes médias d'information. Et puis la deuxième chose, alors je ne sais pas si c'était dans le baromètre de la Croix, en tout cas c'était dans un sondage qu'on a publié nous-mêmes hier, il y a une prise de conscience, je crois, du grand public, sur la nature de l'information. D'ailleurs, je crois qu'il y a maintenant deux tiers des Français qui considèrent comme une problématique ces fameuses fausses informations. Et je note qu'aussi partout dans le monde, en France, mais aussi aux Etats-Unis, un pays exemplaire de ce point de vue, le journalisme professionnel, l'information vérifiée, est en train évidemment de reprendre ses droits. C'est-à-dire qu'on comprend bien que le tous journaliste, que l'infotainment, que les fake news, même si ce terme a été un peu galvaudé, ça met en danger nos démocraties. Et que oui, il faut bien distinguer ce qui relève de l'information professionnelle que nous représentons et ce qui relève évidemment de la fausse information et des réseaux sociaux. Donc je crois qu'il y a, dans ces chiffres, enfin dans toutes ces évolutions que vous donnez, il y a aussi beaucoup de motifs très positifs pour les médias d'information que nous représentons. Absolument. Et après cette présentation d'un tableau très noir, vous êtes justement là ce soir pour montrer que des choses sont à l'œuvre et qu'il y a des capitaines derrière les bars. Capitaine Rufnac, à vous. Merci à Marc, parce que Marc, non seulement s'occupe du Figaro, mais aussi dirige le syndicat de la presse quotidienne et c'est important aujourd'hui d'être unis et de mettre ensemble nos combats. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'union parmi les grands quotidiens nationaux ou régionaux aujourd'hui pour porter les grandes questions auprès des pouvoirs publics. Juste sur le baromètre, Marc a absolument raison, je pense que c'est l'institution presse, l'institution média qui est critiquée, comme toutes les institutions. Si on parlait de la politique, je ne suis pas sûr qu'une institution aujourd'hui échappe à la critique parce qu'on est dans une crise de la représentation et les médias sont une des institutions qui représentent. Ne parlons pas de l'Église, toutes les institutions aujourd'hui sont en pleine crise. Mais si vous demandez aux 23 millions de personnes qui sont touchées par le Figaro ou aux 4 millions par la Croix aujourd'hui, ils sont dans un rapport de confiance avec leurs médias qui est extrêmement fort. Aucun d'eux n'est en défiance de son média. Et quand ils sont en défiance, on a tous mis en place des dispositifs, où on dialogue, que ce soit Le Monde, le Figaro, la Croix, le courrier des lecteurs, l'échange avec les lecteurs est une chose très importante. Reconnaître les désaccords avec les lecteurs, c'est une chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Ils écrivent, ils disent, quand on répond, quand on publie éventuellement, on a déjà gagné le combat. Et aujourd'hui, il y a la partie émergée qu'on voit, il y a ce que nous produisons comme contenu d'éditorium, mais il y a aussi tout ce dialogue qui va de rencontres, évidemment, beaucoup sur le digital, avec nos lecteurs. Et ça, ça contribue à faire la confiance. La confiance, c'est paradoxal, parce que je pense qu'elle est très forte au niveau de chaque titre, au niveau de chaque grand média, et elle est faible au niveau de l'ensemble des médias comme institution, parce que là, les institutions nous mentent, nous trafiquent la vérité, etc. Je pense que la cause est liée à ça. Absolument. Et sinon, comme Marc, c'est paradoxal, la situation économique, elle est de fait plus difficile aujourd'hui, même si on voit les amorces de pistes pour se redresser, mais la situation de l'audience et du contact avec des lecteurs et le besoin de journalistes, je crois que le Figaro, le Monde, c'est la même chose, la Croix, on embauche aujourd'hui des journalistes, c'est-à-dire qu'on a paronnié sur l'éditorial, et c'est quand même à la fin, grâce à des belles équipes qu'on produit des belles choses, mais on a assuré cette difficulté à la fois de continuer à produire des quotidiens papiers et qui coûtent de plus en plus cher parce que là, les volumes baissent et que forcément, on ne réduit pas une usine d'imprimerie comme ça d'un coup de baguette magique, il y a des ouvriers, il y a des chaînes d'impression, ça coûte très cher en investissement et en même temps, on doit investir très fortement sur le digital au même moment pour assurer cette transformation qui est très technique à laquelle les gens de presse traditionnels comprennent peu de choses donc il a fallu embaucher des gens pour nous aider à faire cette transformation et ça, ça coûte très cher. Donc on est dans ce ciseau où il faut soutenir une activité qui elle, décline et probablement continuera à décliner, voilà, et tout ça avec des intermédiaires on va dire pour être gentils qui comme dans tous les métiers, les taxis, tout ce que vous voulez, raflent la mise on va dire des revenus, en tout cas d'une partie des revenus et quand on dit rafle c'est encore un mot gentil et qui autrefois profitait directement à la presse, donc on est dans ce, notre difficulté elle est là, elle est de gagner ce combat de l'investissement, c'est pour ça que pour les actionnaires on a besoin d'actionnaires stables, d'actionnaires forts, en tout cas qui nous soutiennent dans ces transformations et puis aussi nous on reparlera de diversification, etc. pour accompagner ça mais c'est vraiment ce ciseau qui est compliqué aujourd'hui mais on commence à voir alors le New York Times c'est super parce que je pense que son lectorat, son audience elle est autant à l'extérieur des Etats-Unis qu'aux Etats-Unis donc ils ont un champ, un territoire de jeu très fort mais par exemple dans le cas de la Croix nous sommes maintenant en anglais voilà, on a 6 000 abonnés à la Croix anglaise en Afrique qui est un immense potentiel pour nous alors à horizon peut-être 10 ans, 15 ans on n'en sait rien mais en termes d'audience je peux vous dire que c'est fantastique l'Afrique et puis après on peut travailler dans les autres langues mais ça aussi c'est un coup que le New York Times n'a pas à supporter voilà donc les potentiels sont magnifiques mais c'est vrai qu'au jour le jour aujourd'hui ça demande quelques discussions avec les actionnaires pour assurer cette transformation et alors justement dans cette période de basculement parce que quand on dit la presse écrite au défi des années 2020 il y a deux choses et je crois qu'il faut tout de suite faire une clarification c'est-à-dire que on peut entendre la question de manière restrictive l'avenir du papier et on peut entendre la question d'une manière plus large car les titres papiers que vous représentez ici ont des histoires ce sont aussi des marques ce sont aussi des références de presse qui bénéficient d'un vrai capital et donc quand bien même le papier disparaîtrait ou se rarifierait pardon ces marques continueraient d'exister et de produire leur oeuvre d'information sur d'autres supports donc peut-être avant de parler de ce qui bascule aujourd'hui et s'annonce pour demain quid du papier c'est une question qui revient souvent d'abord c'est la presse c'est de la culture et la culture c'est de l'offre donc il faut déjà pouvoir être touché on en reparlera avec Michel tout à l'heure mais déjà pour être en contact de là où vivent les gens après je suis il marque on n'est pas prophète et c'est idiot de faire la prophétie moi on est dans une culture je crois élevée au papier et en tout cas moi c'est une passion mais il faut quand même se rendre à l'évidence que sur les pratiques aujourd'hui quand on regarde les gens qui utilisent le papier on est quand même sur une population de plus de 50 ans les moins de 50 ans aujourd'hui n'achètent pas ne lisent pas un quotidien papier ça ne veut pas dire que le papier va disparaître ça veut dire d'abord le papier aujourd'hui c'est si vous prenez même la poste recevoir son quotidien tous les jours ce n'est pas évident il peut arriver déjà on n'est pas livré le matin on est livré l'après-midi souvent et puis souvent on saute une journée et on est livré le surlendemain donc ça c'est quand même des exemples qu'on a de plus en plus souvent sous les yeux donc quand vous n'êtes pas ce service là n'est pas assuré ça rend compliqué l'attachement et l'engagement des abonnés avec un quotidien papier mais il me semble que le papier qu'il y a cette incroyable librairie ça cristallise une relation donc nous notre pari c'est que à terme il faut inventer c'est pour ça qu'on est tous à la recherche d'hebdos papier alors Figaro avait ouvert la voie il y a très longtemps avec le Figaro magazine qui était magnifique les images la qualité etc mais les autres ont suivi les échos le parisien nous on va suivre j'espère à la rentrée probablement pas sur un rythme quotidien mais sur un rythme hebdomadaire mensuel pourquoi pas annuel en tout cas inventer des lieux où se cristallise la relation où elle peut s'incarner dans quelque chose les rencontres que font nos journalistes sur le terrain c'est une autre façon d'incarner la relation donc il n'y a pas que le papier il y aura aussi les rencontres et ça je crois que ça se multiplie les événements les grands médias en font de plus en plus pour aller à la rencontre des lecteurs mais il faut bien le digital ne suffit pas il me semble en tout cas à incarner et à cristalliser une relation on a besoin c'est comme l'amour l'amour ça n'existe pas il n'y a que des preuves d'amour c'est la même chose il faut à un moment donné des preuves de la relation une rencontre des objets etc et je crois que là dessus on me semble tous d'accord donc ça transformera certainement le papier quotidien mais ça ne le fera pas disparaître il va prendre d'autres formes Michel Benbunan dans ce paysage en recomposition comment est-ce que vous voyez le rôle de Prestalys chargé d'assurer la distribution de la presse physique on ne va pas se mentir c'est dur moi c'est le papier la vente au numéro c'est-à-dire que Prestalys assure 75% de la distribution des quotidiens et des magazines les magazines pèsent à peu près 75% à l'intérieur de cette distribution donc quand on parle j'ai des représentants des quotidiens mais les magazines pèsent très lourd dans la distribution de la presse et là il est clair que les chiffres montrent que le marché est en décroissance de 5 à 10% alors pourquoi ? en fait c'est une question qui n'est pas très sain moi je suis rentrée dans la distribution de la presse il y a un an seulement donc évidemment on m'a dit le papier d'abord déjà quand j'ai expliqué que je rentrais dans la distribution de la presse on m'a dit non mais quelle idée c'est mort la distribution de la presse et en fait au bout d'un an je peux vous dire que non pas du tout ça n'est pas un regard du tout c'est pas du tout mort mais il y a du travail et il y a du travail de reconquête parce que la vraie question c'est vous est-ce que vous trouvez facilement de la presse ? il est clair qu'il y a à peu près 800 points de vente qui disparaissent par an c'est-à-dire que quand on demande aux consommateurs et qu'on demande surtout d'ailleurs aux plus jeunes générations elles vous disent moi je ne rentre pas forcément dans ce genre de magasin et finalement ils vous parlent des relais mais ils ont quand même beaucoup de difficultés à trouver de la presse parce qu'en fait ils ne la cherchent pas ils vont dans des endroits où ils ont l'habitude d'aller et s'il y a de la presse ils l'achètent mais s'il n'y a pas de la presse ils ne l'achètent pas donc ça paraît être une évidence mais si on n'est pas présent on ne risque pas d'être acheté et le vrai problème qui se pose à la distribution de la presse c'est qu'il y a eu tout un marché traditionnel qui a fait les beaux jours de la presse qui est beaucoup moins appétant pour la jeune génération ou pour les jeunes actifs ou pour même les moins jeunes actifs et qui font qu'ils ne la trouvent pas donc ils ne l'achètent pas ils n'ont même pas d'ailleurs l'idée de la trouver parce que les possibilités de divertissement sont devenues multiples et que quand vous attendez quelque part par exemple vous allez regarder votre portable regarder vos mails vos Instagram ce que vous voulez et que vous n'allez pas avoir le réflexe de dire tiens je vais acheter de la presse donc le vrai point c'est qu'il faut qu'on soit présent là où vous êtes et ça c'est pas joué parce qu'effectivement la loi complexifie très significativement cette présence en magasin pour des raisons qui sont très techniques que je ne vous expliquerai pas mais c'est pas très simple d'ouvrir un magasin de presse c'est pas très simple de mettre de la presse dans un magasin pour mettre de la presse dans un magasin il faut se mettre d'accord entre plusieurs acteurs comme si c'était quelque chose de totalement sacré et du coup on a du mal à ouvrir un point de vente on a du mal à mettre des assortiments on a du mal à effectivement mettre dans un magasin ce qui correspond exactement à ce qu'attend sa clientèle mais j'ai bon espoir de pouvoir mettre de la presse dans la librairie Mola donc là on verra si vous êtes effectivement intéressé par l'offre qu'on vous fait mais tout l'enjeu de la presse c'est ça c'est vous proposer les titres qui vous intéressent et vous allez voir il y a absolument des choses magnifiques et encore une fois moi je viens donc du livre et j'étais toujours étonnée par l'innovation des éditeurs de livres il y a des choses superbes en livre et c'est toujours un bonheur de circuler dans une librairie et évidemment a fortiori ici mais il y a des choses exceptionnelles dans la presse il y a des titres magazines et évidemment vous connaissez tous les quotidiens donc je ne vais pas en faire la publicité vous le savez vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir mais dans les titres magazines vous avez des titres extrêmement pointus extrêmement innovants extrêmement intéressants totalement dans l'air du temps et quand vous allez les découvrir vous allez être impressionné parce qu'en plus ce n'est pas cher 20 magazines 20 magazines en 1947 70 ans plus tard 5300 magazines en France on est le marché le plus riche l'offre la plus riche ça donne une petite idée tout à l'heure vous disiez 800 points de vente de moins par an donc je crois il y en avait à peu près 40 000 en 1980 on est descendu à 23 000 depuis combien de temps est-ce qu'on peut vendre dans les grandes surfaces de la presse madame Benbune alors on peut vendre dans les grandes surfaces de la presse depuis je crois je ne pourrais pas vous donner le chiffre je ne le connais pas mais la difficulté c'est que les points de vente demandent des assortiments c'est-à-dire que vous allez présenter je ne sais pas je vous donne je caricature volontairement pour vous illustrer le propos vous avez une enseigne métion qui vend du bio on va lui présenter un rayon presse il y a un titre qui vend de la viande ça ne va pas être formidable vous comprenez très bien que vous avez besoin de faire un assortiment qui correspond à la clientèle qui va fréquenter le point de vente la gestion d'assortiment est complexe parce qu'il faut qu'on se mette d'accord entre nous pour savoir quel titre on sélectionne et quel titre on ne sélectionne pas et quand je dis entre nous c'est entre concurrents donc imaginez ce que ça donne de vous se mettre d'accord avec son propre concurrent pour savoir quel est le titre qu'on va mettre à l'intérieur d'un assortiment donc c'est assez curieux comme mode de fonctionnement et ça ralentit alors on y arrive bien sûr qu'on y arrive parce que c'est des gens de bonne volonté mais c'est beaucoup plus long on est obligé de faire des protocoles d'accord et dans le monde actuel faire des protocoles d'accord pour arriver à mettre un assortiment dans un point de vente ça paraît assez surréaliste et si on ne se met pas d'accord sur ce protocole en question on se retrouve dans la cour d'appel donc vous voyez c'est une profession qui fonctionne par une hyperjudicialisation alors que dans le monde dans lequel on vit il faut être très rapide le mot consacré c'est agile il faut être très agile pour arriver à tester un certain nombre de choses et voir si effectivement la clientèle les consommateurs que vous êtes accrochent ou pas alors vous évoquiez tout à l'heure votre désir de pouvoir vendre de la presse dans de nouveaux lieux et notamment dans les librairies pour vous ça découle de quelle logique ? ça découle de la logique que vous êtes des lecteurs et que papier lecteur je trouve que c'est assez raccord donc vous êtes des lecteurs avertis vous prenez le temps quand vous allez dans une librairie de regarder ce qui vous intéresse donc vous avez une curiosité qui à mon avis est formidable pour la presse serait formidable pour la presse et évidemment de l'autre côté vous avez effectivement des libraires qui vous disent alors il n'est pas question de faire la concurrence à la maison de presse qui est juste à côté que les choses soient claires c'est plutôt d'arriver à être là où il n'y a justement pas de marchand presse à côté et vous avez des libraires qui vous disent qu'effectivement ça permet d'avoir plus de trafic parce que pour eux c'est intéressant et quand on fait l'expérience c'est qu'on a des grandes librairies françaises ou plutôt des moyennes librairies françaises dans l'occurrence qui mettent un rayon presse elles vous disent que ça a été porteur de développement pour elles alors je reprends le mot d'un des libraires qui est un rayon presse important qui me dit écoute le client vient mon consommateur mon lecteur vient toutes les semaines prendre de la presse ce serait quand même bien un comble que quand le jour il achète un livre il l'achète ailleurs donc effectivement c'est assez logique on peut considérer que c'est assez connexe que c'est assez assez fluide de dire qu'on achète de la presse qu'on achète du livre que quand on achète du livre on prend un peu de presse et encore une fois la presse les magazines ce sont des prix de vente qui sont quand même très bas et donc c'est un achat d'impulsion qui ne coûte pas grand chose et en même temps si tout le monde achetait un magazine dans l'année la presse ne serait plus en décroissance alors achetez un magazine alors on va peut-être demander à un libraire maison Pierre Coutel comment vous recevez cette idée ce projet de vendre de la presse dans les librairies sachant qu'évidemment une certaine presse a déjà trouvé sa place en librairie à travers ses revues 21 etc voilà donc c'est vrai qu'il y a une amorce de quelque chose qui existe déjà comment voyez-vous un petit peu cette prolongation envisagée ? nous je rejoins tout à fait ce que dit madame Ben Bunin dans le sens où à la fois il y a deux choses d'abord il y a une demande explicite de la part des lecteurs de la part des clients par rapport à l'offre que nous avons on a la chance à la librairie d'avoir une offre assez considérable sur le domaine du livre et on joue un double rôle qu'à la fois on est une sorte de dimanche généraliste et du coup on est aussi très spécialisé et effectivement l'offre de la presse l'offre des magazines correspond à cette offre là quand vous dites effectivement il y a 5000 magazines il y a un magazine pour chaque sujet si l'on veut de même qu'il y a aussi un livre pour chaque sujet de ce point de vue là je suis entièrement d'accord avec vous évidemment il y a une complémentarité très très forte de la presse et du livre de ce point de vue là l'autre chose effectivement c'est que la librairie d'abord un commerce elle a une fonction de diversité culturelle c'est à dire et je pense que et la presse et le livre là dessus se rejoignent c'est à dire que ce que viennent chercher aussi les lecteurs en librairie c'est un débat vivant et évidemment la presse la presse quotidienne les magazines interviennent considérablement dans la vivacité de ce débat et donc de ce point de vue là c'est évident qu'il faut faire coïncider les deux sans compter que la presse est pour nous aussi un appui évidemment dans le travail quotidien professionnel et puis c'est aussi un appui de réflexion sur la façon dont nous on met en scène même l'offre livre sur les sujets qui intéressent les lecteurs dans la mesure où il y a une réactivité pour le coup de la presse qui est plus forte évidemment que celle du livre qui a un temps de conception de fabrication de production même s'il s'accélérait qui reste quand même plus long alors un problème se pose quand même c'est la loi Bichet de 1947 que vous n'avez pas citée mais qui organise effectivement qui pose les règles de la distribution de la presse prévoit un certain nombre de règles de pluralisme de solidarité entre les titres le système est très complexe effectivement et je vous rejoins pour dire qu'on ne va pas aborder la technique même ce soir mais est-ce que voilà est-ce qu'une solution comme celle-là voudrait dire faire des choix plus enfin offrir la possibilité à ceux qui vendraient à ces nouveaux lieux qui vendraient de la presse de faire des choix plus importants plus drastiques et qui correspondraient mieux à leur lieu puisque vous évoquiez tout à l'heure la nécessité d'avoir des lieux qui soient en correspondance avec l'offre de presse alors la loi Bichet en deux mots parce que c'est important que vous le sachiez l'idée était de dire que tout le monde doit avoir accès au réseau c'est-à-dire qu'un éditeur vous êtes demain matin vous décidez d'être éditeur de presse vous avez votre vue vous avez le droit nous avons le devoir distributeur de presse de vous prendre en distribution aux conditions qui seront les conditions de tout le monde à peu de choses près donc effectivement c'est ce qui a fait qu'il y a tant de magazines et il y a tant de titres de presse c'est-à-dire que finalement vous pouvez faire un tout petit titre de presse confidentiel vous avez quand même le droit d'avoir accès au réseau et d'avoir accès à tous les points de vente je schématise parce que c'est un tout petit peu plus cher dans ces cas-là mais vous avez le droit d'avoir accès à tous les points de vente que vous voulez alors la contrepartie de ça c'est que un vous avez quand vous êtes marchand de presse vous prenez tous ces titres vous avez l'obligation de les prendre tous ce qui n'est quand même pas évident ce qui fait que vous retrouvez avec 40 titres au mètre linéaire je ne sais pas si vous voyez un mètre mais c'est 40 titres on ne voit rien ce qui fait qu'en fait on voit un peu les premiers mais après on ne voit plus rien et la deuxième chose c'est quand vous allez voir un point de vente et vous lui dites bon alors voilà on a 5000 titres il vous regarde il vous dit non ça ce n'est pas possible d'autant que dans la presse il y a des invendus à un niveau très élevé qui est de l'ordre de 60 à 70% donc vous imaginez il met en place il enlève et c'est ça toutes les semaines voire tous les jours c'est vrai que ce n'est pas extrêmement sexy quand on raconte ça comme ça et donc ce que demandent les points de vente c'est écoutez mettez-moi au moins une sélection de titres qui correspond à ce que je veux mais pour bâtir cette sélection de titres il faut effectivement que la loi soit un petit peu plus souple voilà le principe alors on peut on peut relever un tout petit paradoxe c'est vrai que l'élan comme ça nous porterait vers la volonté de voir la presse proposée dans le plus de lieux possible la librairie même si elle peut avoir une offre extrêmement intéressante et large etc touche quand même au moins la catégorie de la population qui lit si on voulait que la presse irrigue d'autres catégories de populations qui peut-être ont perdu le contact dans les milieux ruraux etc avec la lecture avec même une offre de librairie est-ce qu'il n'y a pas d'autres lieux qui peuvent être aussi porteurs des plus petites surfaces sur le modèle de la grande surface mais des plus petits modèles des choses comme ça est-ce que oui alors pourquoi pas c'est vrai que la ruralité est à la mode depuis quelques mois il faut effectivement faire attention à ce qu'on dit mais déjà il faut regagner les grandes métropoles et je pense en particulier à Paris qui est devenu un désert à part les kiosques pour les librairies puisque sous la pression de l'augmentation des prix de l'immobilier évidemment beaucoup de pas de porte ont fermé et ça c'est un point compliqué parce qu'il faut trouver des réseaux de vente qui soient ouverts avec des amplitudes horaires qui permettent à la presse d'être présentes et c'est pour ça qu'il faut aussi un marketing adapté je ne sais pas si Michel a prononcé le mot mais un assortiment une sélection de titres parce qu'évidemment tous les 5000 titres de presse magazine ou de titres ne peuvent pas rentrer dans des points de vente des chaînes de supermarchés enfin de petits supermarchés qui existent dans les centres-villes donc déjà point numéro un il faut reconquérir une partie de ces centres-villes qui ont été désertés sous la pression de la fermeture des points de vente pour des raisons de pas de porte j'ajouterais aussi que cet assortiment il faut aussi le thématiser en fonction de la nature du point de vente quand je vois cette librairie magnifique cette librairie Mola on perçoit que tous les titres ne peuvent pas y être vendus avec profit et moi je pense en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire nous-mêmes on publie beaucoup de magazines de hors-série de guides sur l'orthographe sur l'histoire je veux dire il y a aussi une montée de qualité qui doit animer aussi les éditeurs la presse magazine et la presse écrite ça doit être aussi une presse de temps long une presse d'engagement une presse de réflexion une presse de plaisir et je crois que la crise aussi permettra de bien distinguer entre les titres qui auront fait l'effort d'aller vers plus de profondeur vers plus d'enrichissement et de qualité éditoriale et ceux qui resteront une espèce d'offre mainstream et qui là est très menacée justement par le digital qui lui-même est une offre mainstream et peu approfondie et donc si je crois qu'il y a une crise de la presse c'est une crise sur ces publications qui sont un peu plus faibles que les autres qui ont moins de densité éditoriale qui sont moins convaincantes et qui valorisent moins l'atout de l'écrit et je pense que c'est une des pistes du futur pour nous éditeurs que de monter encore le niveau de nos publications notamment si on veut venir être vendu dans la librairie Mollard et j'espère que ce sera le cas bientôt alors vous évoquez la qualité éditoriale tout à l'heure Pascal Ruffnac vous en parliez aussi et vous soulignez le fait qu'effectivement il y a de nouveau les rédactions de nouveau s'engagent dans un mouvement pour rendre leur rédaction capable justement d'assurer ce saut qualitatif effectivement la presse embauche tout à l'heure on ne l'a pas dit mais Louis Dreyfus s'il était là ce soir aimerait répéter ce qu'il a dit il y a deux jours au Forum Horizon de Genève qu'en huit ans le monde a recruté 150 journalistes voilà donc chacun fait à la mesure de la taille de sa rédaction mais Pascal Ruffnac vous confirmez que l'investissement éditorial c'est capital et puisqu'on cherche de nouveaux profils chez les journalistes et bien quelles sont les qualités que vous attendez d'un jeune journaliste aujourd'hui ? dans la culture en général c'est idiot cette phrase mais la qualité ne cesse de monter en édition c'est incroyable l'édition française en jeunesse par exemple je peux vous dire qu'on est un des premiers pays au monde qui exporte ses livres qui vend les droits à l'étranger par la qualité de ce qu'on fait la qualité des auteurs des illustrateurs etc je pense que dans la presse c'est pareil la qualité éditoriale l'investissement qu'on fait même s'il est de plus en plus cher aussi ne serait-ce qu'elle est en reportage aujourd'hui c'est encore plus cher pour des questions de sécurité je peux prendre l'exemple de la presse jeunesse qui est un petit segment de la presse mais enfin qu'elle mérite de croître pour Bayard pour Milan on est en croissance légère 2-3% par an depuis 7 ans on n'arrête pas d'investir la qualité du papier alors c'est compliqué aujourd'hui parce que l'impression en France le papier coûte de plus en plus cher il y a eu tout un mouvement de rétrécissement de l'offre alors l'édition malheureusement imprime beaucoup en Chine et donc il faut certainement réinventer aussi une filière d'impression pour des livres un peu compliqués en France pour éviter d'avoir ces absurdités c'est-à-dire de faire faire des milliers de kilomètres à des livres qui sont évidemment très mauvais pour le bilan carbone mais c'est un lieu où la presse jeunesse n'a pas arrêté de se développer vous voyez des couvertures des gaufrages des cinquièmes couleurs aujourd'hui le papier est superbe l'impression est magnifique et le résultat c'est qu'on est en croissance alors pour je crois aussi qu'en jeunesse peut-être que là les parents le savent ils ont pris conscience qu'on ne peut pas non plus tout dédier tout laisser faire aux écrans qu'il y a des choses des vertus qui se développent avec le papier qui ne se développent pas avec les écrans vous les énumérez l'attention le fait de creuser quelque chose les écrans ont plein de vertus ils en ont d'autres ils ont la capacité de mettre en relation des choses d'aller d'une chose à l'autre de développer la comparaison l'intelligence mais l'attention rentrer dans une fiction profondément explorer avec sa voix intérieure la voix d'un autre etc ça c'est quand même quelque chose d'unique lié au papier donc nous on est content sur cette presse jeunesse de voir qu'il y a eu après une montée des écrans un laisser aller aujourd'hui grâce aussi à des publics qui nous aident parce qu'on ne fait pas à Bayard dans les grandes créations que nous avons eues on les a toujours réussies avec des publics relais la presse jeunesse ce sont les enseignants on a 200 personnes qui visitent les enseignants tous les jours qui leur montrent nos magazines si un enseignant est convaincu pour ses propres enfants déjà après il est convaincu pour les enfants de sa classe et puis plus largement c'est un fantastique relais d'influence mais quand on a lancé notre temps pour les seniors on avait les caisses de retraite qui commençaient en 68 on a lancé ça en juin 68 notre temps vous imaginez pour les seniors alors que c'était la révolution de 68 mais tout de suite les caisses de retraite se sont dit c'est génial si on a un magazine pour parler à ces gens qui avaient une espérance de vie de 6 ans à l'époque de 27 ans aujourd'hui on va les aider à se forger une retraite heureuse alors qu'à l'époque c'était à comprendre leurs droits etc. prendre soin de leur santé tout ce que vous voulez on a besoin aussi au delà des points de vente de public relais d'ambassadeurs qui sont convaincus qu'avec la presse sert aussi à lier des communautés des communautés de lecteurs c'est très important parce que derrière un journal derrière le Figaro derrière la Croix derrière le Monde il y a des communautés des gens qui se retrouvent ensemble internet c'est des communautés très éphémères c'est des communautés d'intérêt qui se retrouvent des communautés souvent liées à l'émotion etc. mais une communauté fondée sur la raison aussi fondée sur la lecture qui est une raison lente qui monte en soi je crois que c'est aussi ça qu'on apporte à la société et l'écrit je pense que ça provoque ça ça permet ça donc c'est pas la qualité éditoriale monte je crois qu'on investit tous parce qu'on est persuadé qu'on est dans un marché de l'offre et qu'il faut pousser ça mais ça a aussi un coût ça demande de monter un peu les prix parfois donc d'accepter qu'on puisse avoir des titres aujourd'hui des magazines qui sont parfois à 7-8 euros qui peuvent avoir quand ils sont très beaux le prix d'un livre en tout cas d'un livre de poche mais c'est aussi une ouverture incroyable sur le monde Marc Feuillet alors vous aviez posé la question des jeunes journalistes des journalistes absolument d'une manière générale pour compléter aussi ce que dit Pascal c'est-à-dire pour réaliser cette offre cette qualité pour assurer aussi le fonctionnement de notre offre qui est maintenant hybride papier digital 7 jours sur 7 et surtout écrans et y compris sur l'audiovisuel évidemment ça passe par le renouvellement des équipes et c'est vrai que les grands quotidiens ont beaucoup renouvelé leurs équipes ont beaucoup embauché les jeunes journalistes ils sont très bien formés je suis épaté ils sont très diplômés très engagés il y a une très grosse pression pour eux pour rentrer dans les grandes rédactions parce qu'évidemment le nombre de places n'est pas très important le premier employeur de journalistes en France c'est le service public c'est une anomalie à la française je le dis toujours parce que ça me paraît stupéfiant quand on pense à ça mais le service public a des très grosses offres et qui d'ailleurs nous concurrencent de manière paradoxale notamment ces offres sont évidemment complètement gratuites elles sont de qualité et gratuites ce qui pose un problème d'ailleurs de concurrence par rapport aux médias privés et puis il y a des grandes rédactions dans les quotidiens et aussi maintenant dans les chaînes d'information continue donc je dirais c'est formation très qualitative beaucoup d'enthousiasme je crois beaucoup de polyvalence aussi il y a quand même un parcours du combattant pour atteindre la titularisation dans les grandes rédactions et puis c'est un travail qui est très exigeant mais qui est passionnant et ça a beaucoup régénéré les grands médias c'est-à-dire cette période qu'on vient de vivre a rajeuni les rédactions et beaucoup régénéré les grands médias d'information donc c'est très positif je crois alors on a parlé d'innovation éditoriale au sens global du terme dans chaque rédaction et je pense à la presse jeune parce que j'ai eu moi-même l'occasion d'y faire mon début de carrière on innove tous les jours sur les modes de traitement on sait qu'on a un public qu'il va falloir aller chercher il va falloir aller lui prendre la main il va falloir lui raconter des choses nuancées et complexes sur la marche du monde mais sans jamais tomber dans le simplisme et là tous les jours dans les rédactions on innove pour certains des titres dont vous avez la responsabilité Marc Feuillet les défis sont sans doute différents mais l'innovation dans les rédactions l'innovation des modes de traitement des formes de traitement etc c'est quelque chose que vous avez vraiment à coeur alors moi ce que j'ai observé depuis plusieurs années c'est d'une manière générale sur les formats imprimés notamment de nos grands quotidiens un allongement des papiers alors ça c'est clair il y a maintenant des grands ensembles tous les jours dans nos quotidiens qui étaient l'équivalent autrefois d'une cover d'hebdomadaire de news magazine vous voyez ces grands ensembles ces grandes pages que vous retrouvez dans nos quotidiens et qui sont d'ailleurs un des socles aussi de l'offre payante sur le digital donc première idée un allongement des papiers des enquêtes plus approfondies des mises en perspective et donc évidemment plus d'exigeants et parallèlement à cet allongement sur l'écrit il y a sur le digital évidemment un raccourcissement donc un traitement extrêmement exhaustif et volumétrique de l'actualité beaucoup d'innovation dans les formats d'infographie alors c'est vrai pour nos journaux mais c'est aussi vrai pour le digital les fameuses stories qui s'inspirent un peu de ce qui existe sur les réseaux sociaux de l'incrustation d'audiovisuel dans la plupart des cas ce qui signifie d'ailleurs que les journalistes prennent de l'image on voit ici dans la librairie on a visité il y a de la captation d'images maintenant qui est devenue très facile avec les révolutions techniques qu'on a connues le montage est devenu très facile et donc il y a des écritures multiples qui convergent vers l'offre digitale et en revanche pour l'écrit je crois que c'est encore plus d'exigence et pour les quotidiens encore plus de longueur si vous voulez il y a le digital après l'instantané et la volumétrie donc l'information s'est dilatée sur tout secteur avec un flux continu d'informations sur l'écrit des quotidiens il y a eu un allongement des papiers en prenant un peu le territoire qui était autrefois celui des hebdomadaires et puis sur les mensuels ou sur les hebdos il y a aussi un allongement des dossiers une montée en qualité et ce qui explique d'ailleurs que certains mensuels sont maintenant de petits livres en fait pour produire un journal comme le Figaro ou la Croix je pense que ça doit être l'équivalent de produire en nombre de signes de produire un livre chaque jour donc vous voyez aussi l'exigence que c'est de produire un livre quotidiennement de qualité alors il y a deux types de développement d'écriture il y a sur le papier Marc a tout à fait raison le long après la vague des gratuits qu'on a eu il y a 20 ans qui en gros reprenaient des dépêches d'agence et les étoffaient un peu mais enfin c'était pas très riche je pense qu'on a on a réagi à ça en réinvestissant l'écriture et je pense qu'il y a deux explications au long d'abord quand c'est bien fait et qu'on est pris on est vraiment engagé et on a tous le désir d'engager nos lecteurs parce que votre écran de smartphone quand vous lisez les cinq mots qui sont dessus ça n'engage pas voilà on passe de l'une à l'autre on est informé de la nouvelle à l'état brut mais on n'est pas engagé on ne fait pas corps avec le sujet dans lequel on veut plonger et puis je pense aussi que dans l'écriture longue le journaliste la posture du journaliste est parfois un peu différente il se dévoile un peu lui-même il se dévoile un peu de sa position par rapport au sujet de son implication dedans de son regard on le voit plus on adore aussi expliquer le journaliste peut faire le making of du papier qu'il a écrit pour raconter un petit peu dans quel état il y a eu un grand papier on a fait six pages dans la croix ce qui faisait quasiment au moins 150 000 signes voilà les deux journalistes qui ont fait pendant trois semaines d'enquête à deux sous la dalle de la défense ils ont raconté les 200 personnes qui vivent en permanence sous la dalle de vie SDF etc deux femmes qui ont fait ça incroyable à côté elles ont fait des vidéos pour raconter cette aventure comment elles l'ont fait etc comme on peut avoir des making of au cinéma et je pense qu'il y a un besoin des lecteurs de sentir que le journaliste c'est aussi engagé dans son sujet on l'a vu au moment des gilets jaunes il y avait pléthore d'analyse l'intelligence française elle peut y aller à fond les manettes soit les analyses opinions etc mais aller raconter passer cinq jours sur des ronds-points raconter les gens comme l'a fait Florence Aubenas par exemple dans le monde mais comme on l'a fait aussi à notre manière dans le Figaro ou dans la croix voilà je pense que ça c'est quelque chose d'un peu nouveau et le réel est tellement complexe qu'on voit bien qu'aucune intelligence c'est bien l'intelligence c'est super l'analyse etc mais que parfois on a besoin aussi de cette relation un peu brute au réel pour bien l'épouser pour le comprendre et pour le ressentir voilà pour le ressentir et si on veut réduire la fracture si on veut faire qu'il n'y ait pas de violence qui se déchaîne et bien l'écriture entrer en écriture et donc en lecture c'est la meilleure façon c'est un acte d'amour à un moment donné vous aimez ce que vous lisez vous aimez au sens vous faites corps avec lui et je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi réduire les fractures les fractures sociales voilà ça ne répond pas à toutes les questions mais ça répond déjà à la première des questions qui est se parler s'écouter avoir envie de comprendre l'autre voilà c'est quand même notre ou un sujet que ce soit la Syrie ou les gilets jaunes donc ça c'est quelque chose de fort de nouveau et dont sur l'écrit on sait faire c'est pas évident d'engager de la même façon sur internet c'est pas évident on peut lire longtemps mais c'est pas aussi simple et c'est vrai que là on invente des formats plus spectaculaires souvent alors la vidéo l'audio maintenant aujourd'hui qui est en train de se développer très fortement avec beaucoup de créativité on a l'effervescence des podcasts mais il n'y a pas d'économie derrière en tout cas à ce jour pas encore voilà même s'il y a des Netflix du podcast qui veulent se créer mais enfin c'est un coût il faut des studios il faut des gens qui sachent manier l'audio la vidéo aussi c'est très cher du montage etc même si voilà et donc ça ça fait partie des investissements dont on parlait tout à l'heure seuls ceux ils sont rares les rédactions enfin les groupes qui peuvent faire ces investissements sont pas nombreux voilà et c'est très compliqué parce que c'est quelques millions d'euros à chaque fois donc voilà c'est intéressant à observer parce que du point de vue de la pratique du métier de journaliste on est il y a une sorte d'écartèlement entre un retour aux grands fondamentaux quand même aller voir parler avec témoigner témoigner en écrivant de ce qui a été vu enfin voilà c'est le grand retour du terrain très très fort en ce moment et puis cette tension aussi technologique savoir faire aussi ramener le making of ramener voilà alors effectivement sur ces aspects de vidéos de podcasts etc est-ce que c'est un véritable enjeu pour vous au sens où sur les les déclinaisons digitales de vos titres c'est devenu quelque chose de stratégique réellement ou c'est à voir au cas par cas non je pense que c'est un élément stratégique c'est au fond sur le digital il y a une hybridation des médias d'ailleurs on le voit notre principal compétiteur au niveau de l'audience indépendamment de nos confrères le monde et aussi du 20 minutes c'est France Info et BFM aux Etats-Unis les grandes networks les chaînes d'info sont devant le New York Times en audience et donc il y a une compétition pourquoi ? parce que tout le monde converge sur le digital vers une hybridation du média où il y a à la fois de l'écrit et c'est celui qui engage le plus et c'est le socle des offres payantes de la photo de l'infographie de la vidéo et donc on est sur cet enrichissement et notamment sur le format mobile avec beaucoup de vidéos alors généralement d'ailleurs la vidéo qu'on publie elle est évidemment éditée de plus en plus d'ailleurs elle est sous-titrée puisque beaucoup d'usages vidéo sont son éteint parce que les gens sont en train de se promener ou dans un lieu public et évidemment le son est éteint donc vous remarquerez que la plupart des vidéos sont des montages maintenant illustrés avec de l'écrit comme le font d'ailleurs les chaînes d'info elles-mêmes où il y a de plus en plus de sous-titrage vous remarquerez qui défile le long du brouhaha généralisé qu'est la voix avec le son ouvert donc je dirais c'est l'évolution logique de l'offre éditoriale je pense que c'est un enrichissement mais c'est un défi parce que ça veut dire pour nous issus de la presse écrite je veux dire ouvrir des studios former nos journalistes et puis pour nos confrères de la presse audiovisuelle c'est embaucher des rédactions écrivantes puisque on parle je prends l'exemple du site de CNN aux Etats-Unis qui est un très grand site internet c'est de l'écrit alors certes l'antenne est découpée pour illustrer les papiers mais il y a d'abord une très grosse rédaction cette porosité entre les coeurs de métiers traditionnels était complètement intégrée de toute manière dans les formations aujourd'hui et de fait les jeunes journalistes que nous formons doivent s'attendre à avoir des compétences sur tout il ne faut pas l'aborder du coup avec appréhension je pense que la barrière technologique en plus s'affaisse je vois nous par exemple sur l'actualité des gilets jaunes on l'a couvert avec des journalistes avec simplement l'équivalent d'iPhone et évidemment derrière sur les sacs à dos évidemment des cartes pour évidemment transmettre en live donc les barrières technologiques sont beaucoup moins importantes qu'autrefois est-ce que vous diriez l'un et l'autre que dans les stratégies de vos groupes respectifs cet enrichissement par le podcast par la vidéo répond à une stratégie d'audience ou à une stratégie d'abonnement c'est-à-dire que comment est-ce que vous utilisez ces outils-là par rapport à ces stratégies alors pour nous c'est une stratégie d'audience puisqu'on se bat sur deux fronts à la fois le front de l'abonnement payant et de la diffusion payante chez Michel et aussi auprès de nos abonnés et on est sur le front également de l'audience pour des objectifs de monétisation publicitaire et parce que le bassin de nos internautes est aussi le vivier évidemment de notre recrutement sur nos formules payantes donc c'est pour nous effectivement un objectif d'audience et c'est aussi une manière aussi d'illustrer le contenu de l'information c'est il n'y a pas que la photo il y a aussi la vidéo qui maintenant et puis c'est un usage massif voilà en revanche on est bien d'accord tout ça se fait dans une hybridation il n'est pas question pour nous de reconstituer un flux linéaire audiovisuel qui évidemment serait impossible compte tenu des possibilités de diffusion ce qu'on fait aussi c'est qu'on multiplie de plus en plus les lives c'est à dire qu'on diffuse sur notre propre site dans des parties intégrées des séquences en direct parce qu'il faut voir qu'il y a une profusion d'images maintenant qui arrivent et qui sont entre guillemets libres de droit je vous donne un exemple là vous avez un débat à Bordeaux je ne sais pas qui va l'enregistrer si c'est un organisme public il va le mettre à disposition des médias et on pourra le diffuser un discours du président de la République une intervention à l'Assemblée Nationale autrefois il y avait des poules d'images qui étaient ensuite diffusées vers les télévisions maintenant ces images sont en libre accès alors évidemment il faut les traiter il faut les éditer il faut les commenter mais ça c'est notre travail mais il y a une révolution dans la mise à disposition des images et des formats audiovisuel on aime beaucoup l'audience parce que l'audience d'abord je crois que pour toute personne tout journaliste c'est fabuleux de voir qu'on touche un très grand nombre et aujourd'hui si on additionnait l'audience des grands quotidiens grâce au digital c'est incroyablement développé on va beaucoup plus loin on touche beaucoup plus large donc c'est superbe la difficulté il y a eu un moment de croyance qui est en train un petit peu de baisser qu'on pouvait financer tout ça par la publicité et qu'à côté de l'audience et donc là on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas si simple que les recettes publicitaires liées à l'audience ce n'est pas celle du papier qu'il faut atteindre d'abord des volumes démentiels pour commencer à toucher et ensuite qu'une partie de ce qu'on touche est prise par les intermédiaires qui prennent la plus grande part voilà donc c'est un des enjeux des combats que nous menons et que Marc mène qu'on a appelé le droit voisin c'est-à-dire d'essayer de faire reconnaître que tout ce qui est tout ce qui est information dans le monde digital voilà qui vient des grandes marques de quotidien voilà il est normal que les éditeurs et du reste aussi les journalistes voilà touchent leur part pour simplement pouvoir financer cette audience alors pour faire une grande audience il faut avoir le dos costaud et je crois que les deux plus grandes audiences en France c'est le Figaro et le Monde mais qui avaient cette ambition nous c'est vrai qu'on a été très vite dans le désir d'avoir des abonnés digitaux qui payent qui ne payent pas le prix du papier non plus donc c'est la même chose alors c'est qu'un abonné digital ne rapporte pas autant qu'un abonné papier et il faut derrière financer aussi les rédactions ça se traduit d'une façon assez simple c'est qu'en gros ceux qui ont favorisé l'audience ont tout de suite mis des barrières des paywall donc vous lisiez alors après il y a plein de formes des paywall quatre articles au cinquième vous êtes bloqué etc ou des zones en gris qui après quand vous commencez à lire l'article il y a plein de techniques mais enfin en gros de dire ça vous a plu un peu voilà si vous en voulez plus il faut s'abonner mais aujourd'hui on essaye de faire un mix parce que de toute façon il faut quand même de l'audience pour que les gens viennent s'abonner donc on essaye de travailler sur ce bon équilibre et puis le grand indicateur à la fin pour nous plus que l'audience et puis l'abonnement c'est l'engagement parce qu'un abonné digital contrairement à un abonné papier où je pense que le Figaro c'est comme la croix on a des taux de fidélité de 90% même un peu plus et ça se renouvelle tout seul sur le digital la fidélité est beaucoup plus faible on est plutôt autour de 50% voilà et donc ce qui est important c'est l'engagement c'est à dire comment vous y revenez est-ce que vous le nombre de pages vues à chaque visite est-ce que vous avez lu du long etc donc là ça demande aussi des techniques narratives différentes il y a des tas de choses les jours c'est intéressant ils ont essayé de transformer l'actualité qu'on la regarde comme une série télévisée etc donc il y a des tas de techniques narratives qui ne sont pas celles du papier et qu'il faut inventer pour fidéliser engager le lecteur c'est totalement passionnant du point de vue de l'écriture mais c'est aussi nouveau pour les journalistes et évidemment on veut embaucher des jeunes journalistes c'est fantastique mais comme on ne va pas virer tout le monde du jour au lendemain voilà dans les rédactions par exemple à la croix c'est assez intéressant il y a 50% de la rédaction à 35 ans et moins puis l'autre elle a plutôt 57 ans et plus donc il faut vivre avec ces deux mondes et avec des anciens journalistes qui ne sont pas forcément toujours prêts à passer à ça donc c'est aussi toute cette mutation là en ressources humaines qui n'est pas simple à accompagner mais ça je pense que c'est l'autre de toutes les entreprises qui ont affaire à des transformations digitales fortes aujourd'hui donc voilà audience abonnement voilà c'est vrai que c'est long terme court terme assurer une survie aussi économique donc on essaye de se débattre dans cette dialectique et de le jouer intelligemment mais c'est vrai que certains titres comme le Figaro ont pris une grande avance en audience je rajouterais quand même que sur le digital je crois que quand on s'abonne au New York Times marque le prix d'abonnement c'est un euro par semaine un dollar par semaine au début et j'ai découvert que ce que rapportait en moyenne un abonné digital au New York Times c'était 26 dollars par mois alors ils passent ils arrivent à passer de 4 à 26 et ils ont le grand succès du New York Times aussi c'est les mots croisés et les recettes de cuisine et pas n'importe quels mots croisés des mots croisés faits par le New York Times c'est-à-dire de qualité intellectuelle avec etc c'est ce que Figaro a apporté d'autres services voilà cette diversification pour essayer de faire que dans l'engagement on apporte aussi des choses à côté de l'actualité à côté de l'information qui donne envie aux gens de rester avec nous intelligemment et de dépenser plus avec nous ce qui nous permet derrière d'assurer la survie économique de l'ensemble c'est cette diversification en tout cas dans le digital qui a lieu mais c'est impressionnant dans le New York Times je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps ce revenu lié aux à-côtés de l'information alors c'est vrai le temps passe et puis on a promis de donner un petit peu la parole à la salle donc rapidement quand même avant de terminer il y a deux mots qui ont été prononcés là il y a celui de diversification ça mérite un petit peu qu'on s'y arrête peut-être et au-delà de ce que Pascal Ruffenac vous venez d'exposer quelles peuvent être les autres stratégies de diversification pour les groupes de presse et puis deuxième question et comme je suis devant mes étudiants en journalisme je ne devrais pas poser deux questions en une c'est vrai qu'il faut aussi qu'on parle un petit peu du marché publicitaire de la captation du marché publicitaire mais et là c'est moi qui suis le porteur de bonnes nouvelles Marc Feuillet je crois aussi savoir que il y a c'est pas aussi évident et qu'il commence à y avoir des contre-mouvements qui font qu'il y a un retour peut-être quand même des publicitaires vers le alors j'aimerais bien j'aimerais bien mais là aussi il y a un paradoxe c'est un peu comme votre introduction sur les chiffres contradictoires bon il y a une atteinte de réputation majeure vis-à-vis des GAFA depuis deux ans scandale à répétition évidemment avec la montée des mécontentements économiques notamment en Europe la franchise fiscale dans lequel évolue ces groupes est devenu insupportable pour tout le monde l'utilisation des données personnelles massives pas simplement les erreurs mais le systématisme de ces utilisations des doutes sur l'exposition publicitaire très profonde avec des rectifications de chiffres spectaculaires qui sont liés au fait que les GAFA en réalité le duopole Facebook Instagram Whatsapp d'un côté Google YouTube de l'autre auto-mesure leur propre performance il y a eu un très grand scandale notamment en Australie où il y a eu des rectifications de 90% d'écart sur les audiences qui avaient été annoncés au marché publicitaire sur les vidéos je vous rappelle une vidéo vue sur Facebook c'est trois secondes c'est à partir de trois secondes la vidéo est considérée comme vue enfin moins de trois secondes donc évidemment tous ces scandales à répétition finissent par atteindre la réputation puis il y a un deuxième phénomène c'est l'interférence entre ces GAFA et la vie politique et c'est ça qui pourra peut-être nous sauver parce qu'au bout d'un moment évidemment les hommes politiques se sentent après avoir d'ailleurs laissé faire l'absence de régulation procrastination quand il s'agissait de réformer y compris en Europe sur l'évasion fiscale mais là évidemment de plus en plus avec la montée des populismes et les excès de ces réseaux sociaux ils se sentent concernés et les citoyens et les hommes politiques se sentent évidemment menacés par ces sociétés qui évidemment sont très importantes beaucoup plus puissantes que des états et qui interfèrent dans la vie politique et ça je crois que c'est 2016 l'élection américaine a été un détonateur alors il y avait eu le Brexit avant beaucoup de fausses informations diffusées qui avaient peut-être influé sur le vote même si quand même on sentait le mauvais coup venir mais c'est vraiment l'élection américaine qui a été le détonateur parce qu'il y avait tous les ingrédients qui pouvaient je dirais interpeller les hommes politiques et les menacer et menacer d'ailleurs la démocratie et je crois que c'est tout ce faisceau à la fois l'hyperpuissance la domination économique la captation du marché publicitaire qui touche la presse et qui touchera demain la télévision qui vit de la publicité enfin exclusivement d'ailleurs de la publicité et puis la prise de conscience par les hommes politiques et j'espère par les citoyens que leur destin peut être influencé par ces grandes entreprises et surtout déformé ça je crois que c'est le point très important alors est-ce que ça influence les décisions publicitaires non il y a un effet retard les annonceurs sont moutonniers il y a une tendance de fond et elle ne s'arrête pas et les résultats de Facebook qui ont été publiés les résultats trimestriels sont éblouissants ils auront capté encore entre 700 et 800 millions d'euros de plus sur le marché publicitaire c'est devenu je dirais les deux régies sont maintenant beaucoup plus puissantes que n'importe quelle régie nationale en France elles ont maintenant peut-être 35-40% du marché sur le digital sur le mobile sur le mobile la part de marché du duopole c'est 94% il reste 6% pour les éditeurs que nous sommes les télévisions donc il faut voir ce que ça représente en termes financiers le choc évidemment que ça représente pour les legacy médias ce que les américains appellent les legacy médias c'est-à-dire les télévisions les journaux de presse et les radios qui évidemment subissent alors la solution c'est la régulation c'est la régulation la lutte contre les monopoles c'est la régulation mais encore faut-il que les autorités européennes puisque maintenant c'est l'Europe on se bat beaucoup avec Pascal là-dessus sur les droits voisins on espère qu'il y aura un vote favorable en Europe mais rien n'est moins sûr les élections approchent si aucune décision n'est prise maintenant ça va être repoussé pour 4 ans mais 4 ans c'est une éternité c'est une éternité et donc c'est de la régulation que viendra une forme de réorganisation du marché et j'espère pour les legacy médias que nous sommes une partie du salut donc pour l'instant aucune trace aucune conséquence sur cette perte de confiance alors évidemment de temps en temps on envoie nos clients sur la page gilets jaunes en colère avec des magasins saccagés des publicités lancelles on sait que le programmatique donne mieux à des choses surréalistes en matière de ciblage publicitaire d'ailleurs on le vit tous nous-mêmes quand on est retarguetés de manière stupéfiante sur les réseaux sociaux ou internet mais il n'y a pas de conséquences pour l'instant dans la prise de décision des annonceurs c'est un vrai sujet parce que sur les questions environnementales les annonceurs bougent c'est à dire qu'ils adaptent leur politique promotionnelle dès qu'ils sentent que leur réputation en matière environnementale est engagée sur l'égalité professionnelle hommes femmes tout de suite les entreprises essaient de bouger dès qu'elles sont mis en cause à leur réputation sur les réseaux sociaux pour l'instant il se passe rien sur la diversification quelques mots peut-être Pascal Ruffin quels sont les leviers à destination d'un groupe de presse comme Bayard pour diversifier son activité et peut-être aussi entretenir de mieux en mieux cette relation au lecteur incarné Bayard a été diversifié dès son origine alors c'est notre chance c'est que contrairement à d'autres on est moins exposé on est moins exposé à tout et plus exposé à tout j'allais dire mais la presse jeunesse c'est la diversification du quotidien à la croix d'une certaine façon c'est à dire qu'on est dans l'univers on a fait de l'édition on est en jeunesse un des grands acteurs de l'édition jeunesse donc on a la chance d'avoir plusieurs pistons quand il y en a un qui va mal comme on a un principe de subsidiarité le principe c'est que notre actionnaire ne nous demande aucun dividende mais ne nous donne non plus aucun argent pour investir donc tout ce qu'on fait on doit en quelque sorte générer nous-mêmes les capacités d'investissement dans le futur donc évidemment ça oblige à prendre des risques mais des risques qu'on doit bien mesurer parce qu'on ne peut pas mettre l'entreprise en péril ou en difficulté et c'est évidemment compliqué quand il faut investir beaucoup on a la chance d'avoir cette presse jeunesse qui croit etc qui ne repose pas du reste sur la publicité mais sur l'abonnement sur la vente au numéro qui est très importante pour nous la presse jeunesse c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires de vente au numéro donc c'est un très ce piston-là il est super il tient mais il y a l'édition aussi un autre 50 millions la croix donc voilà on joue de tout ça ce qu'il ne faut pas c'est que tous les pistons soient orientés dans le même sens donc c'est la diversification dès le début on est sur plusieurs publics les enfants les jeunes les seniors et puis tous ceux que l'information intéresse donc on essaye de jongler avec ça mais ce qui est vrai c'est que et on est moins dépendant à la publicité qui représente que 15% des revenus du groupe et donc voilà même si ça un groupe comme Mondadori par exemple qui fait Grazia Sciences et Vie etc leur chiffre d'affaires est constitué à 40% 45% de publicité qui a été divisé par deux en huit ans donc vous imaginez quand vous avez un chiffre d'affaires que vous divisez par deux brutalement bon c'est très compliqué il y a peu de marchés qui subissent ça donc c'est très compliqué à gérer donc nous on a c'est plein de petites décisions qu'il faut prendre et quand vous en avez plein à prendre le risque c'est de ne pas être courageux pas les prendre parce qu'on se dit ça c'est bon ça peut attendre ça tient etc donc il faut quand même donner les grandes lignes et les tenir voilà donc on a cette chance et puis on a beaucoup d'abonnés aussi et ça plusieurs millions d'abonnés c'est une grande chance qu'ils vous font confiance mais quand ils ont 80 ans 85 ans on est toujours inquiet de les voir vieillir donc en même temps l'espérance de vie c'est super ça tient ça même ça croit mais enfin c'est pas éternel non plus donc voilà 15 ans ici Sous-titrage ST' 501